Très Vénérable Père J'ai lu dans les écrits des Arabes que le sarrasin Abdallah, comme on lui demandait quel spectacle lui paraissait le plus digne d'admiration sur cette sorte de scène qu'est le monde, répondit qu'il n'y avait à ses yeux rien de plus admirable que l'homme. Pareille opinion est en plein accord avec l'exclamation de Mercure « Oh Asclepius, c'est une grande merveille que l'être humain ! » Réfléchissant au bien fondé de ces assertions, je n'ai pas trouvé suffisante la foule de raisons qu'avance, en faveur d'une supériorité de la nature humaine, une foule de penseurs. L'homme, disent-ils, est un intermédiaire entre les créatures, familier des êtres supérieurs, souverain des inférieurs, interprète de la nature, grâce à l'acuité de ses sens, à la perspicacité de sa raison, à la lumière de son intelligence, située entre l'éternel immobile et le flux du temps, copule, ou plutôt hymène du monde selon les perses, à peine inférieure aux anges selon le témoignage de David. De tels arguments sont certes de taille, et ce ne sont pas les arguments fondamentaux, fondamentaux, je veux dire ceux qui réclament à bon droit le privilège de la plus haute admiration. Car pourquoi ne pas admirer davantage les anges eux-mêmes, et les bienheureux cœurs du ciel. Finalement, j'ai cru comprendre pourquoi l'homme est le mieux loti des êtres animés, digne par conséquent de toute admiration, et qu'elle est en fin de compte cette noble condition qui lui est échue dans l'ordre de l'univers, où non seulement les bêtes pourraient l'envier, mais les astres, ainsi que les esprits de l'au-delà. Chose incroyable et merveilleuse, comment ne le serait-elle pas, puisque de ce fait l'homme est à juste titre proclamé et réputé une grande merveille, un être décidément admirable. Mais ce qu'est cette condition, Père, veuillez l'entendre de ma bouche. Prêtez-moi une oreille bienveillante, et ayez la bonté de me pardonner ce discours. Déjà Dieu, Père et Architecte suprême, avait construit avec les lois d'une sagesse secrète cette demeure du monde que nous voyons, auguste temple de sa divinité. Il avait orné d'esprit la région supra-céleste, il avait vivifié d'âmes éternelles les globes éthérés, il avait empli d'une foule d'êtres de tout genre les parties excrémentielles et bourbeuses du monde inférieur. Mais, son œuvre achevée, l'architecte désirait qu'il eût quelqu'un pour peser la raison d'une telle œuvre, pour en aimer la beauté, pour en admirer la grandeur. Aussi, quand tout fut terminé, comme l'atteste Moïse et Timée, pensa-t-il en dernier lieu à créer l'homme. Or, il n'y avait pas dans les archétypes de quoi façonner une nouvelle lignée, ni dans les trésors de quoi offrir au nouveau fils un héritage, ni sur les bancs du monde entier la moindre place où le contemplateur de l'univers put s'asseoir. Tout était déjà rempli. Tout avait été distribué aux ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Mais il n'eût pas été digne de la puissance du Père de faire défaut, comme épuisé dans la dernière phase de l'enfantement. Il n'eût pas été digne de la sagesse de tergiverser, faute de résolution dans une affaire nécessaire. Il n'eût pas été digne de l'amour bienfaisant que l'être appelé à louer la libéralité divine dans les autres créatures fût contraint de la condamner en ce qui le concernait lui-même. En fin de compte, le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée et l'ayant placée au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes. « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même m'auraient souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là, tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurais-tu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales. Tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. Ô suprême bonté de Dieu le Père, suprême et admirable félicité de l'homme, il lui est donné d'avoir ce qu'il souhaite, d'être ce qu'il veut. Les bêtes, au moment de leur naissance, apportent avec elles du ventre de leur mère, comme dit Lucilius, ce qu'elles posséderont. Les esprits supérieurs furent d'emblée, ou peu après, ce qu'ils sont destinés à être éternellement. Mais à l'homme naissant, le Père a donné des semences de toutes sortes et les germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun aura cultivés se développeront et fructifieront en lui. Végétatifs, ils le feront devenir plantes. Sensibles, ils feront de lui une bête. Rationnels, ils le hisseront au rang d'être céleste. Intellectifs, ils feront de lui un ange et un fils de Dieu. Et si, sans se contenter du sort d'aucune créature, il se recueille au centre de son unité, formant avec Dieu un seul esprit, dans la solitaire opacité du Père dressé au-dessus de toute chose, il aura sur toute la préséance. Sous-titrage Société Radio-Canada